Salut les poissons ! Bah alors, t'as plus d'inspiration Chris ? Bah enfin si, je parle des signes du Zodiac là. En fait, les français sont de plus en plus nombreux à croire aux disciplines qui essayent de prédire l'avenir. Comme l'astrologie, il y a 41% des français qui y croient, ou même la voyance, 26%. Ah ouais, donc l'effet Barnum a encore de beaux jours devant lui. Hum, ok, on a à faire une sceptique. Mais bon, pas de problème, aujourd'hui je vais mettre à l'épreuve la capacité à voir l'avenir. Avec plusieurs personnes qui l'ont prédit avec une précision vraiment troublante. Et là, je vous le dis tout de suite, on va voir uniquement du sérieux et des histoires qui sont vérifiables. Donc il n'y aura pas de Nostradamus ou du Baba Vanga, pour ceux qui connaissent ça. On ne va pas non plus parler de De Vinci, ni même de Nikola Tesla, qui ont prédit l'hélicoptère ou les voitures autonomes par exemple. Non, non, eux, ils sont trop connus. Après, j'ai essayé de faire en sorte que du coup, il puisse y avoir des femmes dans le lot, mais hélas, on n'a pas trouvé assez de sources. Oui, bah en même temps, elles n'avaient pas tellement le droit de s'exprimer sur le sujet. Sinon, on les traitait de sorcières. Alors, avec quelqu'un qui prédit le voyage sur la Lune, un autre qui parle de naufrage de bateau, ou encore un inventeur toujours en vie, qui a un score incroyable de bonnes prédictions. Mais encore d'autres, et bien c'est parti pour 7 types qui ont vraiment prédit l'avenir. Jonathan Swift On commence en 1726 là, avec un certain Jonathan Swift, qui invente l'histoire d'un marin qui voyage un peu partout. Et dans son roman, que vous connaissez peut-être, Les Voyages de Gulliver. Attends, ça me dit quelque chose, c'est l'histoire avec les Lilliputiens, non ? Ouais, voilà, c'est ça. L'île avec des gens qui mesurent 15 cm. Quand j'étais petit, je rêvais d'en avoir, des Lilliputiens et de les écraser. Arrête, Ricardo, ça me fait peur ! Après, c'est un peu moins connu dans l'histoire, mais Gulliver, le personnage, il découvre aussi une île volante du nom de Laputa, qui avait d'ailleurs inspiré le film de Miyazaki, Le Château dans le Ciel. Et à Laputa, justement, les habitants de l'île sont un peu des génies, quoi. Par exemple, il y a un gars qui a une machine capable de générer aléatoirement des histoires, un peu comme un ordinateur avec une IA aujourd'hui. Et là, je rappelle, on est quand même à une époque avec des charrettes ou des châteaux en cailloux. Mais Jonathan Swift, l'auteur, écrit aussi un autre truc dans son roman. Les Laputiens ont également découvert deux étoiles mineures, ou satellites, qui tournent autour de Mars. La première fait un tour dans l'espace en 10 heures, et la seconde en 21 heures et demi. Et je précise, à l'époque, les télescopes ne permettaient pas du tout d'observer un truc aussi précis dans l'espace. Pourtant, 150 ans plus tard, surprise générale, là, des astronomes observent effectivement deux lunes en orbite autour de Mars. Et dans la vraie vie, le premier satellite met 8 heures à faire le tour de Mars, et le deuxième met 30 heures. Ces données sont vraiment très proches des prédictions de Jonathan Swift. Et justement, là, on se dit, mais pourquoi il a mis ces infos dans son bouquin ? Et comment il a fait pour être aussi précis ? Sachant que, du coup, à ce moment-là, nous, on n'avait pas les instruments pour savoir qu'ils existaient, en vrai. Morgan Robertson. Cette fois-ci, nous passons à une prémonition un peu plus glaçante avec Morgan Robertson. Et ce monsieur, il a écrit un bouquin en 1898 qui s'appelle « Le naufrage du Titan ». Bon, ok, là, on voit la référence au Titanic. Mais c'est en quelle année qu'il a coulé, déjà, celui-là ? Eh bien, 14 ans après la sortie du roman. Au début du XXe siècle, la compagnie White Star Line construit trois paquebots. L'Olympique, le Britannique et le fameux Titanic. À l'époque, il s'agit des trois plus grands bateaux au monde. Le Titanic est lancé le 10 avril 1912 et fait naufrage seulement quatre jours plus tard. Et la ressemblance entre le récit et la réalité ne s'arrête pas là. Dans le bouquin, le Titan mesure 244 mètres et le Titanic 269. Donc des dimensions vraiment énormes pour l'époque. Les deux bateaux peuvent même atteindre la vitesse de 25 nœuds. Ils voyagent au mois d'avril dans l'Atlantique Nord. Et d'ailleurs, tous les deux coulent après avoir heurté un iceberg. Et dans les deux cas, ils n'avaient vraiment pas assez de canaux de sauvetage. Waouh, mais c'est comme s'ils savaient exactement ce qui allait se passer. Bah un petit peu quand même. Et il y a quand même de quoi se poser des questions. Surtout que les naufrages à cause de l'iceberg étaient très rares. Alors bah du coup, comment Roberton a-t-il pu décrire avec autant de précision cette catastrophe ? Qui a quand même causé la mort dans la vraie vie, je le rappelle, de 1500 personnes. Et bah du coup, dommage qu'il n'ait pas été embauché pour participer au projet Titanic. H.G. Wells On avance de quelques années là pour rencontrer H.G. Wells. Et là, bah lui aussi, c'est un grand auteur de SF à qui on a affaire. Son premier roman sort en 1895 et s'appelle quand même La machine à explorer le temps. Et ça, c'est le tout début d'une très très longue série. Et ce gars, bah au cours de sa carrière, bah il va prédire des trucs dont certains où on aurait préféré qu'il se trompe. Bon après, il a quand même deviné des idées plutôt cool qu'elle est arrivée. Parce qu'il les a mis dans ses bouquins. Comme les portes coulissantes automatiques, plus de 60 ans en avance, ou même la messagerie vocale. Et bah, il était à deux doigts d'inventer le grippin et le réveil matin le bonhomme quoi. Bah écoute, ça aurait été peut-être mieux comme ça. Parce que, bah Wells, il va aussi donner de mauvaises idées aux militaires. Et là, quelques années avant la première guerre mondiale, il imagine des sortes de bateaux terrestres qui ressemblent bizarrement à des tanks. Et les militaires vont plutôt bien aimer l'idée. Parce qu'ils ont lu le bouquin et ils vont s'en inspirer carrément. Ils vont créer des modèles de tanks qui seront vraiment utilisés à la guerre. Ouais, là clairement c'est une sorte de prophétie autoréalisatrice. Un peu, ouais. Et Wells fait une autre prédiction encore plus terrible. La bombe atomique. En 1913, Wells écrit un roman intitulé La Destruction Libératrice. A l'époque, le nucléaire est encore très méconnu. Et en physique nucléaire, le principe de réaction en chaîne n'est découvert que dans les années 1930. Pourtant, dans son roman, Wells annonce des armes nucléaires plus destructrices et incontrôlables que ce que le monde avait encore vu. Et là encore, sa description des grenades à uranium va donner des mauvaises idées. C'est une mauvaise idée. Ça va inspirer cette fois-ci des scientifiques et ça va aboutir malheureusement plus tard à la destruction d'Hiroshima et de Nagasaki avec des bombes atomiques. Du coup, il voulait alerter des dangers potentiels mais au final, il a participé à leur réalisation. George Orwell. Bon, 1984, alors certes c'est une année, mais c'est aussi le titre d'un putain de bouquin de George Orwell. Une référence qu'il faut quand même avoir lu, quoi. Je veux dire, ça se lit facilement et rapidement. Tu sais lire, toi. Le livre a été publié en 1949 et l'histoire s'inspire directement des régimes extrémistes de la Seconde Guerre mondiale. Et ça raconte un futur dystopique avec un régime totalitaire où règne Big Brother, c'est-à-dire un chef suprême qui surveille tous ses citoyens. Et dans cette dystopie, la liberté d'expression n'existe plus. Bref, ce bouquin est une vraie référence d'anticipation, même aujourd'hui. Mais bon, vous avez compris, ça parle d'un monde qui est pas foufou pour s'épanouir. Mais justement, en quoi c'est prémonitoire ? On n'en est pas encore là en France. Bah heureusement, en France, on n'est pas trop concerné. Par contre, peut-être que vous en avez entendu parler, mais en Chine, c'est pas la même histoire. En fait, depuis quelques années, l'histoire de 1984 devient de plus en plus concrète en Chine. Et en fait, là-bas, ce qui se passe est tellement dingue qu'on a presque l'impression que c'est du fake, quoi. Pourtant, c'est bien concret et on surnomme même ce pays la première dictature numérique au monde. Parce que du coup, en Chine, un peu comme dans le roman, les 1,5 milliards de Chinois sont constamment ou presque surveillés. Ils ont installé là-bas 200 millions de caméras de surveillance avec reconnaissance faciale. Il y a même des camps de concentration pour ceux qui ne rentrent pas dans le moule de l'État, tels que, par exemple, les Ouïghours. Clairement, ça rappelle un certain mouvement politique vers les années 40. Ouais, et en tout cas, toutes les infos collectées par le Parti communiste chinois, qui est le seul qui a le droit de citer, servent pour entretenir un crédit social qui va donner ou retirer des points aux citoyens selon leurs bonnes ou mauvaises actions, quoi. Et du coup, c'est une invention pour mieux contrôler la vie des gens. On peut aussi avoir comme référence Black Mirror, justement, avec le système de points qui était assez connu. Mais du coup, George Orwell, lui, avait juste imaginé le pire système possible. Et il est possible que, là encore, ce soit un peu autorévisateur et que certains haut placés, du coup, du gouvernement chinois, aient lu son livre et les trouvaient vachement cool pour s'en inspirer. John Brunner Bien, maintenant, on va découvrir quelqu'un de beaucoup moins connu du grand public. Pourtant, il a vraiment réussi à prévoir des trucs assez dingues. Et ce gars, c'est John Brunner. Et en 1968, il publie tous à Zanzibar. John Brunner y dépeint le monde en 2010, tout à fait dystopique, avec de la surpopulation, de la pollution et même un contrôle génétique. Jusque là, rien d'impressionnant. Sauf qu'au fil du récit, l'auteur décrit tellement d'événements qui vont vraiment se produire, qu'aujourd'hui, beaucoup ne considèrent même plus le livre comme de la science-fiction, mais comme un ouvrage prophétique. Et on peut même pas tout voir tellement la liste de ses prédictions historiques est longue. Par exemple, dans les plus marquantes, il y a l'annonce du terrorisme. Et là, Brunner parle de terroristes qui parviennent à s'en prendre à des gratte-ciels américains. Il annonce aussi la fin de la guerre froide et la rivalité économique entre les USA et la Chine. Mais dans son histoire, le pays est dirigé par le président Obama. D'ailleurs, comme vous le savez, Obama a été lui élu en 2008, en vrai. D'ailleurs, il estime que la population, dans son livre, sera de 7 milliards, qui se réalise en 2011 à un an près. Après, à son époque, il y avait seulement 3,5 milliards d'êtres humains. Mais Brunner aussi annonce que la ville de Détroit sera en faillite. Parce que, du coup, vous savez, Détroit, c'est là où l'industrie automobile a explosé. Le problème, c'est qu'il y a eu des remous qui fait que, dans la vraie vie, c'est devenu le cas aussi. Parce qu'en 2012, la ville est devenue la plus appauvrie des USA, devenant carrément une ville fantôme. Ah ouais, là c'est fou ! Parce qu'on peut même pas parler de prophéties autoréalisatrices. Ouais, et là, ils devinent encore plus de choses. Par exemple, la démocratisation des voitures électriques. Mais aussi l'Union Européenne et la Grande-Bretagne qui restent à part. Ou même le retard de développement de l'Afrique. Avec tous ces détails, on voit quand même qu'il arrive à décrire une société super familière avec ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Alors que le gars est 40 ans dans le passé, quoi. Ouais, et surtout que c'est tout ça dans une seule petite histoire. Mais Brunner a aussi parlé dans d'autres livres, d'autres prédictions. Par exemple, il y a un personnage hacker dans l'un de ses bouquins. Alors que je le rappelle, mais à l'époque, dans les années 70, Internet n'existe pas pour le grand public. Il parle aussi, du coup, de virus informatique. Ou même de catastrophes environnementales. Ré-continuable. Et on termine cette bulle avec quelqu'un d'encore en vie aujourd'hui. Ray Kurzweil. Lui, c'est un inventeur, un écrivain. Et il est quand même assez connu puisque c'est le directeur des IA chez Google. Et accessoirement, il est aussi futurologue. Ok, le gars sait tellement tout faire qu'il invente sa propre discipline. Au calme, quoi. Ariane, calme-toi. Futurologue, ça existe vraiment. En fait, la futurologie, c'est une discipline qui analyse les tendances pour élaborer des scénarios possibles sur l'avenir. Ah non, pardon. Mini-pause. Oui, allô ? Oui, bonjour. Je suis bien chez monsieur Chris Post. Oui, c'était quel sujet ? J'ai trouvé le numéro sur Internet et j'adore Chris et toutes ses vidéos qu'il fait. Très bien. Comment vous avez trouvé le numéro ? C'est sur Internet, je ne sais plus sur quel site j'ai été, mais... Ok, bah cool. Très bien, on est en tournage. Merci du coup à vous si vous aimez les vidéos et puis je vous souhaite une bonne journée alors. J'aime pas les vidéos, je les adore. Bah super, merci encore. De rien. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bon, bah voilà. Vous voyez, du coup, parfois, il y a des gens qui sont assez malins et qui trouvent le numéro. Bref, du coup, les gars, ils essayent de prédire le futur en voyant plein de datas différentes. Vous voyez, ils mettent tout ça dans un gros pot pourri, quoi. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que pour Kurzweil, eh bien, lui, 86% de ses prédictions se sont révélées justes. Ah ouais ? On est sur une base plutôt fiable, là. Ouais, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Pour être plus précis, eh bien, il a fait à peu près 147 précisions à travers ses discours ou ses bouquins. Et dans le lot, il y en a 115 qui se sont révélées justes. Et lui, il a commencé à faire ses petites prédictions dès 1990, avec un premier bouquin. Et là, bah, à l'époque, certains de ses pronostics étaient vraiment difficiles à croire. Et on le prenait pas trop au sérieux. Sauf que le temps lui a donné raison. Par exemple, il a prédit qu'en 98, un ordinateur vaincrait le champion du monde d'échecs. Et c'est arrivé en 97. Mais il a aussi prédit qu'on pourrait parler dès 2009 à nos appareils. Et là, c'est à peu près à ce moment-là que sont arrivés Siri puis Alexa. Il a aussi prédit que des drones volants seraient inventés par des militaires. Et même qu'on pourrait travailler depuis chez soi grâce à la réalité virtuelle. Bah, il a clairement pensé au métaverse avant Zuckerberg, en fait. Ouais, et surtout, surtout, à une époque où les ordinateurs, ça ressemblait à ça. Bon, après, on va pas analyser toutes ces prédictions qui se sont révélées juste, hein. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez voir ça dans les sources. Bon, en tout cas, sachez qu'il continue à prédire des choses jusqu'en 2099. Donc, allez voir ça, ça vous donnera un petit coup d'avance sur les autres. Enfin, voilà, on pourrait parler de tout ça encore pendant un moment. Par exemple, Franck Hébert qui, lui, voyait carrément venir la crise climatique dès les années 60. Ou même Arthur C. Clarke qui avait prédit la découverte d'un océan liquide sous la surface du satellite Europe. Mais en tout cas, il y a quand même un truc qui relie toutes ces prédictions. Le fait que chacun, du coup, ne soit pas un voyant, quoi, du coup. Qui avait aucune connaissance, mais au contraire, des gens qui aimaient beaucoup la technique, qui étaient un peu ingénieurs, vous voyez. Et donc, qui ont un peu bricolé avec ce qu'ils savaient pour essayer de prévenir mieux les choses. Mais en même temps, ils ont donné des détails impossibles à prévoir. C'est vrai qu'ils ont pu faire des prédictions assez intéressantes. Après, est-ce que c'était simplement à coup du hasard ou ont-ils eu une véritable intuition du futur ? Et bien voilà, je vous laisse la conclusion. En tout cas, sachez que si vous aimez bien ces thématiques-là sur mon autre chaîne Astrofécond, et bien je fais des vidéos qui sont parfois un peu dans cette thématique. En tout cas, clairement dans la science et la tech. A bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501